Musique 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 Annyeong benvenue sur Monsieur Parapluie Moi c'est Julien si tu me connais pas je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de Kpop mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler d'un ex-membre de One and One j'en ai déjà fait plein, j'ai fait Asun Moon enfin j'en ai fait plein quoi, je vais tous les sortir là maintenant, qui fait lui aussi son solo parce que je pense que toutes les agences veulent un peu grappiller des piécettes, ils auraient tort de s'en priver vu que One and One ça a été un raz-de-marée en Corée, beaucoup moins international je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est clair que en Corée c'était le groupe numéro 1 quoi, genre au niveau des ventes et tout, c'était vraiment un truc de fou et c'est étrange parce que c'est pas vraiment arrivé jusqu'à l'international, en tout cas moi j'ai ressenti beaucoup moins fort leur popularité Donc il s'agit de Park Ji-hun avec L-O-V-E et on va découvrir ça tout de suite, comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute si j'aime bien je dirai pourquoi, et si j'aime pas je dirai pourquoi aussi, sache que mon avis n'est jamais fixé il peut toujours évoluer par après, allez c'est parti 3, 2, 1 ouh là c'est dehors je pense que c'est un château c'est beau hein, franchement c'est jeune bon les effets, ils ont pas l'air moche pour le moment mais faudrait pas en faire de trop parce que c'est un château wow il a du budget lui hein je sais pas de quelle agence il était à la base mais euh, son agence là elle met tout euh elle met toutes les pièces pour euh faire un beau clip déjà il a l'air d'être en Europe hein il y a même de l'effet et tout hein ça va être une balade hein c'est joli hein le... faire de tap hein et la lumière elle est stylée hein c'est tout voilé derrière hein ça va être une bouche une énergie n'est pas si c'est une belle pour moi je peux faire un grand pour moi en europe je peux faire ... si tu es Il y a un milliard d'effets visuels dans ce truc, c'est fait un peu à l'ICP des merveilles version mec ou quoi, c'est joli hein, franchement j'aime assez bien, il y a des effets en post-fraud mais ça fait pas cheap quoi, ça ajoute au clip, comme là il y a des espèces de petites tussioles, bon elle c'était pas là à la base on est d'accord mais ça rajoute un truc quoi, on fait pas genre trop fake Ils ont eu une super bonne lumière quand ils ont tourné Peut-être le moins bien, c'est la scène de danse dans l'espèce de château blanc là, devant, et là ça se voit trop qu'ils ont essayé de gérer ce qu'ils avaient loué quoi, un truc du mal à la journée Mais les scènes sont super belles hein, franchement c'est un super beau clip, hein Il y a un petit côté épique dans la vraie chanson Ça se démerde bien Oula Oh my god Il y a une embrasse des statues qui disparaissent Ouais cette scène là c'est la moins bonne, parce qu'on sent qu'ils ont essayé de prendre le château et tout, vraiment pour dire regarder où on est Je pense que c'est pas une si bonne idée Parce que ça rend le truc un peu cheap, ça fait plus vidéo de tourisme qu'autre chose Alors que là ça va quoi, on montre pas tout, c'est vraiment lui qui est au centre de la caméra Il y a une outro Là par exemple ça va, parce que c'est lui qui est au centre du truc quoi, il marche vers nous et tout Là par exemple ça fait photo de tourisme La limite elle est très simple, très simple, très fine Ah c'est chouette ça Ils vont pas dire où c'est tourneur quoi Bon et bien c'était pas Jin Hoon avec L.O.V.I. J'ai trouvé que le clip était vraiment beau et j'ai quasiment rien à dire dessus Enfin de toute façon vous avez entendu ce que j'avais à dire dessus Parfois les shots de caméra, comment c'est filmé, ça fait plus vidéo touristique de promotion plutôt que clip vidéo Et ça c'est un peu dommage Et je pense que c'est par l'abus du drone, je pense qu'il y avait beaucoup de scènes à filmer avec un drone Et bon bah voilà, le drone ça fait très touristique, contemplatif, etc. Mais je pense que c'est pas spécialement bon pour un clip En tout cas pour moi c'est pas une très bonne idée, je pense qu'on peut faire autrement Mais à part ça vraiment ils ont vraiment choisi des bons endroits Ça faisait vraiment féerique, ça faisait vraiment aller ce pays des merveilles Ça faisait vraiment, ouais féerique, ça donnait un côté royal, etc. Et ça lui allait très très bien La chanson elle allait pile poil dans ce style là, je vais arriver à parler Elle était un peu épique, bon encore une fois c'est un énième drop Mais on peut dire qu'ils ont quand même fait quelque chose avec le drop Même si le son du drop était connu, on l'avait déjà entendu La manière dont ils l'ont agencée, ça l'a rendu un peu funky, un peu différent Mais bon, ça reste un drop, et comme vous le savez dernièrement, les drops j'en ai marre Le drop ça a quand même été popularisé avec Lean On, la chanson, depuis bah y'en a eu plein partout Et ça date quand même de 2015, donc ça fait déjà 4 ans qu'on se tape des drops Je pense que c'est le moment qu'une autre mode arrive, ou je sais pas quoi, mais voilà, il faut faire quelque chose De tous les membres de One On, je trouve que c'est un qui a eu le plus de soutien derrière lui Parce que vraiment, tout dans son clip, etc, était vraiment très bien réalisé, très bien filmé Même la chanson, on sent que c'est pas une chanson un peu pourrie, c'est pas une phase B quoi On sent qu'elle a quand même eu du travail, même si c'est pas très original Et franchement, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent tous plus ou moins bien là, les One On On J'ai hâte de les revoir dans des groupes, ou soit de les voir dans un nouveau groupe Je sais pas trop ce qu'il va se passer pour tous les membres de One On On Faudrait que je suive un peu les uns avec les autres, mais je sais qu'il y en a qui faisaient partie d'un groupe Il y en a qui étaient dans une agence qui a fait débuter un groupe, enfin des trucs comme ça Je pense vraiment que ça peut propulser plein de petits groupes à gauche et à droite Bon déjà on sait qu'il y a New Est, mais bon New Est était déjà devenu populaire grâce à Produce Donc là avec Minuk qui revient, ça va être bouuuu Mais vraiment j'ai hâte de voir ce qu'il va arriver pour les futurs membres, enfin les futurs ex-membres de One On Bon et toi donne moi ton avis, dis moi ce que t'as pensé de ce titre L.O.V.E. Tout ça tu peux me dire dans la communauté du parapluie, c'est à dire les commentaires sur YouTube Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Smink, tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine Dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés, pour voter tu as le lien en description de cette vidéo Et pour voir à quoi ça ressemble je te mets la vidéo juste ici N'oublie pas non plus que je fais un giveaway pour Monsta X, l'album Take 2 We Are Here, jusqu'à fin avril Pour participer, je t'invite à regarder la vidéo que je mets juste là, j'explique tout en détail Pour moi en tout cas ce sera fini pour cette vidéo réaction, on se dit à la prochaine, bye 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 bye, annyeong Bye bye, annyeong